Musique Y a-t-il un détournement de fond à la mairie de Cap-Ester ? Il y a beaucoup de problèmes à Cap-Ester-Bélo, des problèmes d'eau, des problèmes de chlordécone, que fait le maire ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Joël Beaujandre, maire de Cap-Ester-Bélo. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous écoutez EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille, notre confrère de la presse André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. Également Thierry Fenderet, éditorialiste et consultant. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Merci d'être là chaque semaine dans cette émission Face à la Presse sur ETV. Cette semaine, comme je le disais il y a un instant, nous recevons M. Joël Beaujandre, maire de Cap-Ester. Bonjour M. Bonjour, bonjour à vous tous et bonjour à vous abonner. Téléspectateurs, on dit, puisque nous sommes en télévision. Oui, vous téléspectateurs, pour effectivement dire que c'est les spectateurs de TV qui vont me regarder. Et je souhaite que finalement, que cette émission sera bien leur faire faire le clair de nos pensées. Eh bien, on va débuter par une première question. Je rappelle que vous avez été d'abord premier vice-président du SIRAG, puis premier vice-président de la CASBT depuis plus de 20 ans, pratiquement 25 ans si vous allez me corriger. Et vous occupez donc, et vous occupez toujours, le premier plan au niveau des problèmes d'eau et de la gestion de l'eau dans notre département. Pouvez-vous nous dresser un peu, rapidement, simplement pour nos téléspectateurs, les problèmes que nous avons avec la distribution d'eau dans notre département, et surtout, comment on en est arrivé là-là ? Je voudrais tout d'abord vous remercier, l'éclair de la télévision, de me recevoir aujourd'hui. C'est pour, effectivement, mettre la véracité dans tous les propos que nous allons tenir. En effet, comme vous le disiez, depuis 1992, j'ai été, grâce à la population de Cap-Estherbello, conseiller général et conseiller départemental. En ce moment-là, il y avait une grande réflexion qui était faite sur l'aménagement du territoire pour pouvoir parler qu'en 2000, il y aurait eu 500 000 voies de l'OPL et qu'il fallait faire une question essentielle, la gestion de l'eau. À ce moment-là, il n'y avait pas de problème de production. Mais il y avait toujours mis en avant des problèmes de fuite d'eau. Or, il s'avère que pendant la période de jusqu'à 2010, il y avait des coupures uniquement en période de carême. Aujourd'hui, nous avons la pluie tout le temps et nous voyons quand même ça faire des tours d'eau. Alors que la population n'a pas augmenté. Nous voulions savoir qui c'est qui avait raison, effectivement, dans cette affaire-là. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, le constat est là. La production, il n'y a pas de problème. D'où la convoitise pour pouvoir faire un syndicat unique de production. Personne ne veut prendre l'assainissement. Pourquoi ? Elle ne peut prendre la distribution. Parce que les tuyaux fuient. Mais c'est la responsabilité de qui ? J'entends souvent qu'on nous envoie à nous élus. Or, il y avait les services, jusqu'à un certain moment, de l'ADAF qui étaient chargés du contrôle des fermiers. Or, ce fermier prélevait chaque année, dans le cadre de son contrôle de gestion, un tour pour le renouvellement des canalisations. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on a donné quittus et tout le monde est parti. Mais qui a donné quittus, M. Beaujambre ? À la fois le sien, de côté, à la fois le cap excellence, à la fois tous ceux qui, effectivement, ont eu à donner à Général Deso l'affirmage de cette distribution. – Les élus, donc ? – Oui, mais moi, je ne me compte pas dedans. – Oui, mais vous êtes un élu comme les autres, M. Beaujambre. Donc, qu'est-ce que vous pensez, si ce sont les élus, si c'est le SIAC, si c'est le CAPEXA, si ce sont des conseils d'administration avec des élus ? Est-ce que vous pensez de l'attitude d'élus qui font des choses ? – Alors, moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, la menace, c'est le bien de l'État. Il faut bien en parler. – Qui c'est qui était chargé du contrôle de la gestion ? C'était l'ADAF, qui donnait son rapport de gestion. – Souvenez-vous, M. Vidal, je sais que vous étiez très au fait de ces affaires-là. – Parce qu'en 1995-1996, nous avions demandé notre sortie du SIAC. On ne nous a jamais donné. Parce que quand on a regardé la balance des visitaires que ça devait donner à la commune de Cap-Estherbello, tout le monde s'est rangé. Et en plus, quand nous sommes venus devant le préfet qui ne comprenait rien, il a demandé le rapport Brune. Ce rapport Brune qui a été commenté par nombre d'entre vous ici. Qu'est-ce qu'on en a fait, ce rapport Brune ? Vous me dites que c'est à nous seulement élus, non ? Il y a aussi un rôle d'information qui n'a pas eu lieu. – Vous avez tout à l'heure, à un moment ou à un autre, vous avez dit qu'il y avait des vérifications d'un organisme d'État. Cet organisme d'État, c'est, rappelez-nous qui c'est ? – C'était l'ADAF. – Voilà, l'ADAF. Elle remettait donc le rapport à qui ? – Aux élus. – Et les élus regardaient le rapport, et c'était chaque fois clean. – Clean ? Non. Si vous regardez, je vais vous demander d'aller faire un travail de recherche. – Non, puisque là, on est là, on est là. – C'est toujours voté contre ces gestions. – D'accord. – Oui, mais mise à part en vote. – La deuxième chose, c'est pour cela, que tant donné que personnellement, j'avais mis en cause que le préfet avait demandé le rapport Brune. Vous avez dit que M. Brune, il y avait, on a fait valoir une dichotomie, c'est-à-dire que la DGE, qui n'est pas l'ADAF et compagnie, pour pouvoir… – C'est ça. – Je ne connais pas le rapport définitif, je ne connais que le rapport d'État. Et le rapport d'État était suffisamment… – Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'on a épouffé ça intelligemment. – Avec l'aide de la presse, apparemment, avec l'aide de la presse, apparemment. Si on écoute Dr Beaujante, c'est la presse qui est aussi responsable. – Je dis la presse, devoir d'information. – Elle a fait son devoir d'information à partir des informations. – Alors d'accord, mais écoutez… – Quelle a pu se procurer ? – Écoutez, moi j'ai fait mon devoir d'information. – Et pourquoi des élus ? – Vous avez bien un devoir d'élus, vous. C'est différent. Vous avez un devoir d'élus. – Je peux vous dire une chose. Le 31 décembre 2013, avant qu'il n'y ait eu la réforme des comités de l'agglomération, il y avait un comité interdépartemental de la décentralisation. Eh bien, j'étais le seul à voter pour qu'on puisse maintenir un syndicat unique de l'eau. – Mais expliquez-nous qu'il y a un rapport qui est fait chaque année par cet organisme. – Par l'État. – Donc vous avez eu connaissance de ce rapport pour l'État. C'est un rapport qui faisait un État détaillé de la qualité de l'eau et de la qualité des tuyaux. – Oui. – Et ça ne vous a pas alerté en 20 ans, 25 ans, de la dégradation. – Ça n'a alerté au Québec. – Je vois que ça ne fait pas longtemps que vous êtes ici. Il y a eu le premier forum de l'eau qui s'est tenu au gosier, la journée de l'eau, où je me suis fait traiter par un sous-préfet d'agitateur. – Oui, j'étais. – Ah, vous y êtes. – J'étais, puisque… – Et vous croyez, parce que je disais que l'eau était incrope à la consommation. – Oui, oui. – Et j'avais des preuves pour cela. – Et quand j'avais demandé au monsieur de la SOGEA, au mon directeur général de la SOGEA qui était ici, pourquoi il y avait autant de fuites et pourquoi on ne réparait pas, il est devenu tout rouge et il s'est fâché. – Et non seulement ça, je vous parle des fuites, mais je parle aussi de la contamination. – De la qualité de l'eau aussi, oui, effectivement. – Thierry Fenderé. – La contamination, elle est toujours là. Il n'y a pas si longtemps, de l'eau chlordéconnée, irriguée les canalisations. – Les canalisations, je suis bien content de ce que vous avez dit, les canalisations. – Au départ de Bellocado. – Au départ de Bellocado, qui… – Et oui, qui. – Et oui. – Oui, l'ensemble des communes du Siag. – Oui, mais c'est uniquement… – Non, c'est pour cela que je veux dire. – Allez-y. – Or, on m'a envoyé un courrier me disant une interdiction partielle sur la commune de Cap-Esther-Bélo. Par la suite, comme nous avons fait état de savoir que ce n'était pas tout seulement, ils l'ont étendue aux communes de Sainte. Mais ça n'a jamais été dit à l'ensemble des autres communes qu'il y avait un problème à la production. Ce n'est pas sur le but de distribution. À Bellocado, il y a effectivement une contamination. Certes, c'est une norme qui était inférieure à la normale qu'il y a tolérée. Mais, que l'on puisse dire que l'ensemble de la population de Cap-Esther-Bélo ait été effectivement contaminée, je dis que finalement, que ce sont des personnes qui ont mal la répartition géographique de la distribution de l'eau. Puisque, que ce soit le bourg, que ce soit Bananier, que ce soit, je le dis bien, et le reste de la Guadeloupe, bénéficient de cette eue de Bellocado. Mais les sections de Cambrefort, de Caranguise et de Bélair, elles dépendent de l'adil. Ce qui montre bien que finalement, si j'avais un arrêté à faire, il serait différencié. Je ne l'ai pas fait. C'est pour pouvoir prendre les responsabilités de maire, puisque je n'avais pas l'intégralité des analyses qui avaient été faites. Bien plus que cela, je veux vous dire une chose, c'est que nous, nous ne sommes pas arrêtés à faire simplement un arrêté. Nous avons pris notre responsabilité en donnant à toutes les cantines, les crèches, mais aussi les écoles, de l'eau pour pouvoir subvenir aux besoins, aux besoins en eau de ces différents établissements. Quel jour exactement vous avez reçu cet arrêté ? On a reçu cet arrêté, je veux vous le dire clairement. Je suis parti le vendredi au Congrès des Mers. J'ai reçu cet arrêté le jeudi d'avant. Comme vous l'avez vu, tout de suite après, c'est mon premier adjoint qui est effectivement paru sur les zones où vous m'enrez. C'est-à-dire une semaine avant ou un jour avant ? Un jour avant. Alors que les analyses dattaient du fin octobre, comme vous le savez, et qui étaient faites sous instruction de l'ARS. Et c'est pour cela que je dis, ma chère confrère qui est présidente de l'ARS, on ne lui a pas fait un schéma exhaustif pour savoir les eaux qui viennent de mes locados irriguent tel endroit et les eaux venant de la dix irriguent tel autre endroit. mais moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités et je n'ai pas attendu, contrairement à ceux qui m'avaient été conseillés, d'attendre que un seul SIA qui doit payer, c'est la SIA qui doit payer. J'ai pris sur moi, sur les fonds de la commune, les fonds nécessaires pour pouvoir distribuer ces taux-là. André-Jean Vidal. J'ai entendu, sur vos zones partout, que j'étais, comment dirais-je, que j'étais un des compétents, que je veux dire une chose. Ça recommence. Ces personnes, eh bien, elles sont conseillers départementaux, ces personnes sont conseillers régionaux. Je n'ai jamais entendu dire aujourd'hui quelles sont les mesures qu'ils ont prises, quelles sont les interventions qu'ils ont prises pour pouvoir effectivement épargner la population de cette contamination. Oui, mais qu'est-ce qu'on retient de cette péripétie ? Parce que ça va se reproduire, certainement. Quand je vous entends, ça va se reproduire. Ça va se reproduire, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce ne peut pas les raisons. C'est que l'usine de Belocado, l'usine à charbon, eh bien, elle se chature trop vite. Et qu'il faudrait changer plus souvent les filtrations à charbon. Normalement, c'est tous les... Plus souvent. Oui. Je ne peux pas aller plus dans le détail, je ne suis pas technicien. Vous préconisez quoi ? Vous préconisez quoi ? Tous les ans, tous les six mois, tous les ans, c'est très cher. Je ne suis pas technicien. On n'a qu'à faire les analyses de façon correcte et savoir quand est-ce qu'il faut les changer. André-Jean Vidal. Donc, vous recevez, M. le maire, une analyse par les organismes officiels, vous prenez un arrêté, vous savez que l'eau est polluée et vous vous étonnez, bien sûr, vous dites, mais pourquoi Capesterbello seulement, alors qu'il y a Petitbourg, alors qu'il y a Gosier, il y a ci, il y a ça. Vous prévenez vos autres collègues et vous leur dites faites attention. je n'ai pas prévenu à nos autres collègues. Si ce qui m'a écrit l'ARS, elle a écrit à tous les autres maintenant. Est-ce que les autres ont été avisés aussi ? Non, pas du tout. Voilà. Et pourquoi ? Est-ce que vous avez essayé de savoir ? Est-ce que vous avez essayé de savoir ? Je vous ai dit que je suis parti au congrès des maires. Pourquoi ? Il faut savoir. Nous sommes à une semaine. Je suis, ça fait trois jours que je suis retourné. D'accord. Ok ? Entre temps, donc, Entre temps, entre temps, entre temps, j'ai eu l'inquiétude de savoir si ma population a été desservie en eau. En particulier, ceux qui étaient visés par un arrêté dit, pris au nom du principe de précaution, non de précaution. Oui, j'ai vu. Parce que beaucoup de gens ont voulu affoler la population pour dire oui, que j'ai desservé un danger. C'est une arrêté qui a été prise au titre de possible de précaution. Et maintenant que vous êtes rentré, donc, vous allez provoquer une réunion avec les autres maires du même secteur pour dire, pour essayer de savoir qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'on a remédié à ce problème-là, est-ce que, etc., etc. Je pense que vous allez vous inquiéter. Vous n'allez pas vous arrêter à avoir simplement, enfin, simplement, c'est bien, c'est à votre honneur, avoir fait délivrer des bouteilles d'eau, etc., etc. Ça, c'est bien, c'est à votre honneur. Mais je pense qu'il faut quand même aller à la source. Je suis le porteur de tout avec votre avis. Nous avons envoyé un courrier au président du SIEC qui a dit que finalement que les filtres allaient être changées. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de trésorerie qui faisaient que l'entreprise refusait de mettre en place les filtres à s'orbon. Il faut faire une quête, alors. Ça coûte cher. Il faut faire une quête, c'est ça. M. Fenderé, je le fais à travers ma facture d'eau, demander au SIEC, qui est responsable aujourd'hui de ces décompréliminations, si ça coûte cher. Mais vous étiez à la tête du SIEC avant. Oui, monsieur. Et ça se faisait. C'est ça que je... Et ça se faisait. Qu'en critique, mais ça se faisait. Vous changez les filtres tous les combien lorsque vous y étiez ? Chaque fois, et c'était la Générale Desoù qui devait le faire, l'autocontrol, et c'était fait de façon automatique. M. Jean-Denis, je vous remercie de m'accompagner dans ce réseau-là. Oui. Il fallait garder la Générale Desoù, alors ? Puisqu'elle faisait le travail. Certes, elle pompait, elle pompait... Ça, c'est vous qui pouvez me dire ça. Elle pompait sur les factures, mais... Mais ? Mais elle faisait le travail, alors. À part changer l'étudioterie, alors qu'elle était payée pour ça, puisqu'il y avait une part qui était réservée quand on payait la facture, il y avait, je ne me souviens plus combien, qui était pour l'entretien de... etc., etc. À part ça, elle faisait son travail, alors. Non, excusez-moi, elle faisait son travail, papa, avec qui ? Avec des ouvriers qui sont là toujours ? Point d'interrogation. Je ne fais aucune analyse, la mèche. Je ne fais aucune interrogation. C'est un sacré point d'interrogation, quand même. Oui, écoutez, je ne pense que ce soit la dernière fois pour se voir. J'attends des réponses et on verra ce que je pourrais vous appeler comme... Vous vous direz, alors ? Ah si, parce que ça sera avec plaisir. Écoutez, comme je vous l'ai dit au début, je ne coupe pas polémico. Chaque fois qu'on vient me voir, je sais de donner des réponses. Justement, j'aimerais que vous puissiez expliquer aux téléspectateurs, depuis 20 ans, vous étiez à la tête du SIAC, je le rappelle, puis après, à la CSBT. Je n'étais pas la tête du SIAC. Vous étiez pro-SIAC. Au SIAC, mais premier vice-président. Non, monsieur. Non, jamais ? Non, monsieur. Je n'ai pas dit jamais. J'ai dit, vous m'avez dit que je suis. Un temps. Un temps. Pendant un temps. Pendant un temps, vous étiez... Ça fait très bien parce que j'ai été nommé... J'ai été désigné par ma population pour aller la représenter à la société nationale et à ce moment-là, j'ai démissionné. Voilà. Et c'est monsieur Claude Maurice, mon deuxième adjoint, qui était effectivement premier vice-président. avec qui vous aviez des contacts permanents, qui vous disait comment ça se passait. Tout à fait. Et tout. Qui s'étonnait comme vous de l'incurie de... De l'incurie, je ne sais pas. Non ? En tout cas, vous envoyez des mots, je ne peux pas vous accompagner. Capester était représenté au SIAC. Alors, était représenté au SIAC. Si tous les élus qui étaient au SIAC ou qui sont... Enfin, qui étaient... Oui, et qui sont au SIAC sont aussi prudents que vous, je comprends qu'on ait pu en profiter. Moi ? Vous marchez sur des oeufs. Ce n'est pas un curie, ce n'est pas ponctionné ? Excusez-moi. Vous êtes très... Excusez-moi. Marchez sur des oeufs. Je connais très mal le sujet pour lequel il y a une enquête publique. Oui. Je ne voudrais pas, moi, aujourd'hui, à travers des propos... Plus qu'une enquête publique. Écoutez-moi. Une enquête judiciaire, excusez-moi. Pénale, judiciaire. Oui, d'accord. Je ne voudrais pas qu'on puisse dire que Joël Beaujean a été complice de ces affaires-là. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été inquiété en ce qui concerne le SIAC par le service. Tant mieux. Vous, écoutez, tant mieux. C'est bien. Thierry Fenderé. Bien, Joël Beaujean, donc on va changer de chapitre. Votre commune a longtemps été habituée, une habituée des avis de la Chambre régionale des comptes. C'est derrière vous, désormais ? Est-ce qu'on peut dire qu'Ocap-Esterbello est en voie d'assainissement ? Je vous réponds tout de suite. Oui, ajouter quelque chose. J'ai dit deux choses. C'est que c'était uniquement en temps de carême qu'il y avait des tours d'eau. Premièrement. C'est ce que vous avez dit. La deuxième chose, c'est que je ne comprends pas qu'un maire ne soit pas visé des tours d'eau qu'il y a chez lui. Je peux vous répondre maintenant. Vous savez, en 95, j'ai eu la Chambre régionale des comptes qui est arrivée parce qu'on m'a laissé une commune dans un très sale état avec un énorme déficit comme vous le savez. Et je me souviens toujours des conseillers-juges qui me disaient « Mais monsieur le maire, on vient d'augmenter vos impôts, on les amie qui part toi et vous êtes encore en déficit ? » Cap-Esterbello ne sera jamais en équilibre. Et toute la presse disait que c'était la commune la plus mal gérée de France. Cinq ans après, j'en ai mis sorti. C'est-à-dire depuis l'année 2000, aujourd'hui, 18 ans après, je n'ai jamais connu de responsabilité devant l'Assemblée nationale des comptes. On ne sait pas fort qu'on ne l'ait essayé. André-Jean Vidal, si on regarde, ça fait combien d'années que vous êtes à la tête de Cap-Esterbello ? Eh bien, depuis 14h15. D'accord. Quel bilan ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes fier de vous ? C'est une question toute simple. Je suis fier de vous, chéreur de moi, parce que je n'entends plus des journalistes, ni des... Non, non, excusez-moi ! Encore, mais ce n'est pas possible, quoi ! Mais excusez-moi ! Chaque fois qu'il fait... Et que vous voulez dire moi, je ne me parle pas comme ceci. On ne parle pas de vous, là. On vous donne la parole. On ne parle pas de vous. On vous donne la parole. Ah non ! Si, vous avez la parole. Pas toujours ! J'ai vu un TV venir à l'hôpital, où j'ai Mme Jean Jean et lui laisser dire tant de choses de ma panne. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Bon, alors, revenons-en. Je vous réponds. Allez-y. Je vous réponds, je vous dis, je suis fier que la commune de Cap-Esterbello ne soit pas de l'hôpital du doigt. Ni par la Chambre, ni par les fournisseurs, ni par les fournisseurs de la commune. D'autre part, je suis fier de moi parce qu'il y a des chantiers, comme on m'a dit, où je n'aurais jamais réussi, comme la réhabilitation des quartiers de Cap-Esterbello. Je suis fier de moi parce que j'ai amené tant que je pouvais une certaine unité de la population. Aujourd'hui, on va la rediviser sur des thèmes généraux que je ne reprendrai pas ici. Mais en tous les cas, elle est là. Je suis fier de moi parce que il y a eu des réhabilitations de bâtiments communaux, mais surtout des créations. Par exemple, les... comment dirais-je ? Les petits boxes qu'on connaît sur le fronton du stade, la cité artisanale qui marche mal et que je me promets de mettre en marche. la réhabilitation du service technique, la réhabilitation de la mairie, l'aménagement du boulevard de Cap-Esterbello. Et là, maintenant, nous allons vers un chantier concernant le stade, concernant la nouvelle médiathèque, concernant le skatepark, bref, un tout un certain nombre de réalisations qui se font sous la maîtrise d'ouvrage de la mairie. Et nous accompagnons et nous accompagnons aussi le conseil régional qui a voulu faire de la ZAE de fourmager une actualité. Parce qu'on a souvent entendu depuis 2000 parler ou de l'aménagement de la ZAC 2004 de la zone de fourmager. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans l'instant Martine Dockmou, démarrer les clubs. André-Jean Vidal. J'ai vu qu'il y a des travaux dans la rue principale, vous appelez l'avenue de la Cavée. Oui. Mais tous ces travaux, ça arrive en fin de mandat. Non ? Trouvez pas ? Ça arrive un peu en fin de mandat. Bon, c'est normal, il faut continuer, les travaux ne s'arrêtent jamais dans une commune. C'est ce que vous allez me répondre. Moi, je trouve que Cap-Esther, c'est un peu... C'est pas très vivant en dehors du samedi matin. Du samedi, c'est pas très vivant. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour que ça change ? On est en train de le faire. D'accord. Ce que vous dites là. Mais je dis... Non, non, on est en train de le faire. Ça vous permet de m'exprimer, allez-y. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous me dites que ça se fait tardivement. Un peu. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est plurifinancé. Le roi, l'État, la commune... 20 ans. Non, pas 20 ans. C'est une programmation qui a été faite depuis l'année 2014. Mais, le jeu qu'il y a... Non, je vais vous dire. On a voulu transformer ça à travers une convention avec la région que vous connaissez très bien en fin de mandat pour pouvoir dire qu'il y avait un contrat global. Or, je vais vous faire remarquer que l'avenue pour l'AKV est une route nationale. Et pour autant, nous avons demandé de l'enlever et de nous donner la possibilité effectivement de la remuer. Alors, si... Elle est requalifiée donc de façon que vous puissiez vous travailler là-dessus. On a une autorisation. Une autorisation uniquement. Une autorisation parce qu'elle reste encore route nationale qui a été rebaptisée route nationale 2004. Mais moi, je peux vous dire que finalement, effectivement, nous avons pris la région des Cap-Estériens pour pouvoir éventer et demander. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. On a voulu saboter à tout prix Joël Beaujol. Et quand on n'était pas arrivé par le moyen légal qu'est-ce que sont les élections, on a tout essayé. Donc là, vous avez lancé plein de chantiers pour redynamiser Cap-Estérien-Bélo à l'approche des élections. Oui. Non, à l'approche des élections. Monsieur... Monsieur... Mais pas vous aussi. Monsieur Fenderé. Non, monsieur Fenderé. Ce n'est pas possible. 9 millions... 9 millions 100. Voilà la dette de la CASBT vis-à-vis de la commune de Cap-Estérien-Bélo. Cette dette-là... Si c'est un dette de trésorerie, je ne vais pas parler de trésorerie, c'est-à-dire de l'argent perçu la CASBT et qu'elle ne pourra pas pas renverser. Pourtant, vous êtes premier vice-président de la CASBT. Pourquoi la facture n'est pas payée ? Parce qu'il est timide. Non, 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 il n'a pas osé... Demandez à l'auteur. Il n'a pas osé... Non, mais expliquer aux téléspectateurs... Demandez à l'auteur. Il n'a pas osé expliquer nous pourquoi les factures sont pas payées. Il est timide. Monsieur... Vidal, actuellement, la présidente m'appelle... Crète, m'appelle... Donc c'est fini ? Non, non ! Excusez-moi. Vous allez vite en besoin. Après, vous me dites que vous m'attaquez pas. Vous allez vite en besoin. Je veux... La seule chose que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que j'ai attaqué un référé administratif pour pouvoir me trouver l'argent qui me dit. Ça file aussi, Abaster a attaqué, même pour la même raison que vous, à peu près. À mon référé, elle est statique. Et pourtant, elle ne l'appelle pas traître, ni traîtresse, ni... Je ne sais pas... Ce n'est pas moi qui est l'auteur de ses propos. En dehors de ses propos, vous lui conservez toute votre amitié, je suppose. Amitié, vous voulez dire une chose ? Ça fait tellement m'étonnant. Non, 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 non. Amour, amour. Excusez-moi, excusez-moi. quand je suis président d'un conseil municipal, je dois travailler avec même ceux qui sont dans l'opposition. Ah ben, c'est prêt. Parce que pour peu qu'ils amènent quelque chose qui me fasse avancer... Bonne idée. Eh bien, je l'utilise. Eh bien, je fais partie de l'ordre communautaire, je dois travailler pour la boîte de l'eau, je dois travailler pour mon agglomération. Quels que soient les... Mais alors, eh bien, je vais vous me dire à ce moment-là pourquoi je recevais l'ex-président de la région au niveau de la mairie de Cap-Estherbello. Je suis un démocrate, je suis un républicain. Je respecte, mais comme on respecte aussi. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le premier vice-président ne sert à rien. Comment vous... C'est ce que vous allez nous dire ? Ah bon ? Les factures ne sont pas payées depuis pratiquement une vingtaine d'années. Je ne sais plus... Si vous pouvez nous donner la date exacte. Vous faites... Il n'y a pas 20 ans que j'ai la CSMT. Premier mois. C'est ce qu'il veut dire ? En 4 ans, on me doit 9 millions. Ces 9 millions seront la bienvenue pour la mairie quand même. Bien sûr. Mais c'est pour cela que j'ai pris les voies zéro coût pour pouvoir raclapper effectivement ce qui m'est dû. Donc intégrer la CSMT, ça a été une véritable catastrophe pour vous ? C'est vous qui le dites. Et ça recommence, quoi. Non, c'est vous qui le dites. Moi, ce que je sais... Ben, démontez, alors dites-moi non, M. Gérald, moi, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu d'autres personnes qui étaient là-dedans, que ce soit le meilleur de Bastien, le meilleur de Vaïf, le meilleur... qui ont accepté d'endetter la CSMT. Et aujourd'hui, on profite du fait qu'il y a un élargissement pour pouvoir, effectivement, redécider. Point de ma part. Quelque part, quelque part, quelque part, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pardonnez-moi ce jeu de mots. Vous savez très bien que la CSBT n'a pas d'argent. Oui, mais il est tranquille vis-à-vis de son... Excusez-moi, je vous dis que le chien est jeune ou me dit qu'il est jeune gris ? C'est ça qu'on veut dire, là. C'est un référé qui a peu de chances d'aboutir. Je ne sais pas, je ne suis pas juge. Oui, mais il est tranquille vis-à-vis de... Si vous répondez à sa place. Il est tranquille. André-Jean Vidal, on passe à la suite de l'émission. Vous aviez une question sur le stade... Ah oui, mais non, mais apparemment, le stade, les travaux vont commencer incessamment sous peu, c'est ça ? Oui, j'ai comme conseiller la piste du stade. J'ai comme conseiller M. Tout-une-seigne, même que tout le monde connaît, qui effectivement m'a appelé depuis mon retour, que je dois rappeler, parce qu'on avait pris une option concernant la qualité de tartan à mettre. Je ne sais pas du tartan, mais c'est du composite que l'on doit mettre à terre, parce qu'il ne faut pas s'oublier que c'est l'une des pistes où il y a eu plusieurs records de battus, à la fois par... Il y a combien d'années ? C'était il y a 40 ans, quoi. Oui, mais c'était... Ce n'était pas le stade actuel, c'était l'encentré. Et là, actuellement, on nous dit que les conditions météorologiques et compagnie sont propices à faire battre du rocaux à Capesterbelle. Ah ben, tant mieux. L'école de musique ? L'école de musique ? L'école de musique. elle est fermée. Elle est fermée, hein ? Quand je vais à l'Esther, je vois ça. Oui, oui. C'est triste. M. Corbis, qu'on le connaît, qui est musicien de son État, qui est mon adjoint, est chargé. Effectivement, on a fait un appel à projet et on est en train de regarder de très près cette affaire-là puisque nous étions l'une des communes rurales à avoir la première école de musique. Malheureusement, à la faveur d'une grève qu'on a connue en 2004 ? Non, 2005. a fait finalement qu'il y a la fermeture de cette école. Et moi, je fais tout pour qu'on puisse effectivement refaire l'ouverture de cette école. Surtout de plus. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour les jeunes à Cap-Esther ? Il n'y a pas de sport et il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de sport ? Alors, dites-nous. Je vous entends parler. Non, il y a un problème avec le stade, il n'y a pas d'école de musique. Attendez, j'ai le lien d'enjeun qui est une église de cyclisme. J'ai une école de cyclisme. Il y a des routes, c'est normal que vous ayez ça. J'ai une école de cyclisme à nuire pour le MCS. J'ai une école de football, j'ai une école de volet, j'ai le volet féminin qui a discuté la finale. Vous me dites qu'il n'y a pas de sport à Cap-Esther ? Et j'ai la chance d'avoir un président de l'OMCS à qui j'ai donné une feuille de route et qui m'organise une fois par mois un déplacement de skate park, de skate en travers le bout de la ville. C'est... Ah non mais... On peut en parler. On peut me le faire, oui on peut me le faire. Mais ne me dites pas qu'il n'y a pas de sport. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures sportives en tout cas. Ah monsieur... Oh ! Monsieur Jean-Villal. C'est des vieux trucs quoi. C'est pas des trucs... Mais c'est pas des trucs... Non, non, non. C'est les moindres qui sont vieux. Allez-y, allez-y. Allez, dites-nous que c'est faux. Allez, ça ira plus vite. Bon, tu veux poser une question ? Thierry Fenderi, une question sur les zones commerciales. Avant d'aborder la problématique des zones commerciales, de manière plus large. Le développement de Capester, il est plutôt centré sur le bourg, Sainte-Marie, allez dans un avenir qu'on espère proche la zone pour laquelle vous allez lancer enfin les travaux. Mais comment équilibrer tout ça à l'échelle du territoire ? Que faire des sections pour que ça profite, que ce développement que vous souhaitez profite à l'ensemble du territoire ? Parce que c'est un beau territoire en Capester quand même. Tout à fait. Je peux vous dire une chose ? Je n'ai pas Capester seulement. Oui, on parle de l'entreprise. Non, non. Dans l'ensemble de la France, il y a ce problème, finalement, de centralisation. Il n'est pas interdit d'être un peu intelligent. Mais j'y viens, j'y viens. Je suis en train de mettre en place une... Pas de mettre en place. J'ai déjà acheté 10, 10, 25 hectares de terre agricole pour pouvoir permettre que nous ayons un développement économique autour du chocolat et de la vanille. et je suis en train de montrer un dossier pour que nous ayons une chocolatrice, c'est-à-dire pour l'industrie de transformation. Ce qui veut dire que nous ne mettons pas uniquement sur le commerce, uniquement sur le tourisme. Il faut aussi la production. Et quand on sait aujourd'hui tout le mal qui nous a été fait au sujet de la banane et du chlordécone, comprenez bien qu'aujourd'hui, en tant que maire responsable, il m'appartient de voir les voisins moyens pour qu'on puisse effectivement redonner dimension économique à la ville de Cap-Esther-Belle. Il y a à peu près 700 000 touristes qui passent dans l'année, qui traversent Cap-Esther. Qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là s'arrêtent ? 500 000. Exactement. 500 000. 600 000. Il y avait l'élément phare qui était les chutes du Carbet. Comme vous le savez, il y a eu dernièrement une présentation pour pouvoir faire la plateforme. J'ai déjà donné toute mon autorisation là-dessus. Mais j'avais voulu en alternative que l'on puisse prendre effectivement un développement autour de la troisième chute. Plus que cela, nous avons demandé des chemins de randonnée permettant de sortir de Sainte-Marie, passer par le château pour pouvoir aller rejoindre les chutes du Carbet. Ce sont des fameuses scènes de randonnée. Donc ça, c'est le premier point. C'est la première chose pour arrêter des touristes pour qu'ils puissent développer économiquement. C'est-à-dire des gens qui vont aller dans la nature dépenser. Vous me dites. Mais oui. Là, ils passent toujours. Ils ne s'arrêtent pas. Mais les chutes étaient fermées. C'est ça qu'il y a. Non, mais les scènes de randonnée, c'est pareil. Ils vont marcher, tout ça. Mais qu'est-ce que ça va apporter à l'économie de la commune ? De la commune ? Oui. C'est que finalement... Quand vous marchez en forêt, ça ne génère pas de... Quand vous marchez en forêt, ça ne génère rien pour la commune. Sauf s'il y a des... Comment dire ? Sauf si l'État compense... Non, 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 non. Des gîtes pour pouvoir les habiter. Voilà. C'est ça qu'il faut préciser. Non, non, je vous dis. C'est ce qu'on voudrait comprendre. Deuxièmement, il y a aussi le fait que nous avons un certain nombre d'associations que je salue d'ailleurs à travers vos émissions qui font un certain nombre de réflexions. C'est ainsi que nous avons accompagné à Bananier un groupe qui a réfléchi sur le développement à la fois économique et touristique autour de Bananier. Donc, il y a un groupe de la réflexion. Pardon, de la réflexion, on va sortir quelque chose ou bien c'est déjà la réflexion. On est plus que la réflexion. On est à la vente où j'ai détaillé. D'accord, parfait. Profitez-en. Alors, à Bananier, qu'est-ce qu'il va y avoir ? À Bananier, ils veulent le port de pêche. Je vais installer l'usine à glace de la D. Pogènebran. Ils veulent que finalement que sur l'escuaire de la rivière de Bananier qu'il y ait des promenades dans des bords avec la visite des roches gravées illégales. Ah, très bien. Si vous voulez, je vous dis, c'est une réflexion qui est menée autour de quelques intellectuels et d'autres personnes que nous accompagnons et malheureusement, ils ont trouvé porte-close quand il s'agissait de demander à la région qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux mais ne tropisez-vous, nous les accompagnons donc on voit en fait ces résidences. Il faudra avoir les autorisations pour le littoral, pour l'espace protégé, des roches gravées et tout ça parce que vous faites un aménagement. Oui, oui, mais on ne peut pas faire n'importe quoi avec du patrimoine. Tout à fait. Donc voilà. Mais je vous ai dit on les accompagne. C'est que nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir qu'il soit réglementaire, administratif et aussi finalement fiscal pour qu'on puisse le faire. D'accord. Merci. C'est le moment de la rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe monsieur le maire de cette rubrique. Vous avez 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Il y a un petit chrono qui va s'afficher dans quelques instants. Est-ce que vous êtes prêts ? Ce sont des réponses dans quelques secondes. Ça va. Ça va. En 5 minutes on avale un maximum de questions. Top chrono André-Jean Vidal. Si je vous dis enrober ça vous rappelle quoi comme ce mot ? Vous avez des problèmes judiciaires à propos d'enrober vous avez même fait 3 mois de préventive si mes souviens sont bons. Alors dites-nous en plus dites-nous ce qui s'est passé sans aller dans le dossier qui risquerait de vous faire avoir des problèmes puisque le dossier est en cours. Vous avez votre réponse ? Non mais vous pouvez quand même. Vous avez votre réponse. Vous pouvez quand même. Vous avez votre réponse. Je ne suis pas là à moins quand vous ayez le dossier. D'accord. Ennui judiciaire non comment. Il ne veut pas en parler. Récemment l'un de nos employés de mairie a été pris la main dans le sac etc. Vous avez déposé plainte qu'en est-il ? Non judiciaire je ne veux pas en parler. C'est ça. L'enquête est en cours. Passé il n'y a rien à voir. Non l'enquête est en cours. Les Guadeloupéens n'ont pas besoin de savoir ce qu'on fait. La seule chose que j'ai faite je vais vous dire en tant que maire il m'ententenait et n'ayant finalement la personne qui a voué à prendre une mesure conservatoire qui est celle de l'écarter de son exercice. Voilà. Et nous avons demandé en parallèle que la commission de discipline soit réunie avec justement son dossier particulier. La seconde c'était maintenant la préservation des intérêts de la commune le maire a porté plainte. D'accord. Et tout. Thierry Fendéré il nous reste 3 minutes 57 exactement. Joël Beaujandre on vous sent déjà en ordre de marche pour les prochaines municipales vous serez candidat évidemment. Aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de faire Capester avancer. Je crois qu'aujourd'hui je l'ai démontré que je reste avant tout attaché au travail laissez-moi l'accomplir. Comme je l'ai dit au dernier conseil municipal au dernier dans la dernière allocution de la fête de Capester-Bello laissons autant le temps mais je ne serai pas silencieux je dirai ce que je ferai bientôt. On parle de 14 candidats 14 peut-être 15 candidats potentiels déjà déclarés c'est beaucoup je ne sais pas vous savez tout le monde vous savez c'est une pratique Capesterienne il y a souvent il y a toujours peut-être que vous êtes un 6ème je ne sais pas non absolument pas alors voilà je vous dis je ne connais pas que chacun est effectivement nourri comme ambition Capester encore une question pardonnez-moi où sont vos relations avec Jean-Philippe Courtois Courtoise sans plus Courtoise pourquoi vous voulez-vous appeler d'autres choses j'ai essayé en 2015 à être à prendre la région et je vais vous dire une chose c'est que effectivement il vient à mes côtés pour me demander quels sont mes projets et compagnie je me suis rendu deux rôles écosé parce qu'il n'y a pas que lui il y a lui il y a mon adjointe qui est madame Serol Mita qui est chargée de la sécurité vous seriez blessé s'il était contre vous au prochain municipal il a la liberté de son action André-Jean Vidal Vous connaissez vous qui connaissez bien la France en plus de la Guadeloupe et de l'autre pays mais vous connaissez ces villes de 15 000 20 000 habitants il y a 30 ans ou 40 ans qui sont passées à 7-8 000 maintenant à la désertification et tout comment attirer des gens à Cap-Estherbello qui semble-t-il perd des habitants comment les attirer comment faire en sorte que parce qu'une commune de 18 500 ou de 19 000 ou 20 000 habitants c'est bien une commune de 25 000 habitants c'est mieux je peux vous dire une chose dites-moi oui quand on a la DAF qui nous dit qu'on a une surface foncière qui est incompressible et qui ne donne pas de de si jamais une surface pour pouvoir créer à la fois une zone d'activité ou une zone d'habitation comment voulez-vous y aller et bien malheureusement la loi elle sait qu'elle est qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que vous pouvez faire moi oui nous avons pris déjà dites-le non je l'aurai dit on a fait un recensement des dents pour la capacité de vélo et nous sommes avec l'agence l'agence foncière de la Guadeloupe et bien en train d'expobiller un certain nombre pour pouvoir effectivement construire notre centre de vie combien à peu près ? il y a un pourcentage il y a une scène d'hectare dans le bourg pourcentage oui pourcentage par rapport au logement combien de 10% ? 10-11% ? non nous sommes plus que ça plus que ça 15-16% ? ah oui facile hein on nous dit qu'il faut qu'on atteigne les 20% vous le savez il nous reste exactement 15 secondes si vous pouvez répondre juste rapidement à cette question comment attirer plus de gens à Capester puisque Capester se vide il me semble et avez-vous une stratégie pour faire venir augmenter le nombre d'habitants ? alors ce qu'il y a c'est que il y a des villes qui sont en augmentation en Guadeloupe c'est par rapport à la au vivier que j'ai et compagnie il n'y a pas assez d'entreprises que ce que vous êtes en train de nous dire sur Capester tout à fait et quand on sait que finalement qu'on privilégie actuellement les zones d'achalandise pour dire qu'on ne peut pas ouvrir ceci là et compagnie c'est pas très loin de Jarry quand même ah bon donc vous privilégiez que Capester soit désert mais il ne peut pas il ne peut pas faire Jarry puisque il y a la pression ah oui il ne peut pas il est bloqué merci il va trouver une astuce je ne savais pas avoir un avocat comme vous aujourd'hui pourquoi pas c'est aussi ce que vous dites c'est tant que vous ne nous accusez pas de non non je dis de tous les crimes des élus ça va voilà monsieur Vidal merci allez top c'est fini les 5 minutes se sont écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez avec nous sur ETV l'émission continue juste après cette petite pause en plus oh j'avais oh 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 C'est parti !